Ce que j'aime bien ici, dans ce lieu, c'est que tu vois, d'ici, quand tu rentres comme ça, il y a tout l'accrochage déjà que tu peux parfaitement percevoir. Alors après, tu rentres dedans, mais déjà, tu sais, il y a une donnée, il y a une colonne vertébrale, tu vois. Il y en a une autre en sortant. Et alors après, forcément, parce que ce qui est complètement derrière les murs... Mais j'aime cette enfilade, et ça, ça reprend les enfilades, les grandes enfilades classiques. Et tu avais les salons qui s'enchaînaient et tu voyais très bien même une partie du plafond, les tentures, un meuble qui venait un peu se caler dans la perspective. Et c'est ça que j'aime, à la fois ce décalage et en même temps ce classicisme, je dirais, parce qu'il y a des salles qui sont là et qui imposent finalement une visibilité. On n'est pas déroutés, je trouve. Et puis toujours, l'œuvre qui est dans le fond, c'est vraiment la peine. Et puis on sait un peu... Elle est importante celle-là, je pense, parce qu'elle enclenche mon regard, parce que le regard, il fonctionne, il revient, il repart, il circule. Et il y a le mouvement, tu es d'accord sur le choix ? Absolument. Et puis les petites ruptures que j'aime, par exemple, tu vois là sur le côté, d'avoir mis ces petits panneaux, puis après il n'y en a plus. C'est très bien, parce qu'il ne faut pas de... De systématisme. Oui, et puis d'habitude, parce que le regard après s'habitue. C'est que, inconsciemment, là j'attends un tableau, je vais le voir, et après du coup on ne le voit pas. C'est pas ça du tout. Non, non, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des pièces qui arrivent à leur place et qui ne bougent plus, par exemple ça, ça n'a jamais bougé. Puis d'autres qui ont essayé 8 ou 10 fois. Enfin, c'est très curieux, mais encore ça s'est bien passé. Ça va, je ne sais pas. Non, non, mais il y a eu des choses beaucoup plus difficiles. Que moi ? Comme accrochage, oui. T'as les trois tableaux, tu me titres que t'es le quatrième, ça n'a eu plus du tout. Oui, comme quoi les œuvres dialoguent et qu'elles s'appellent les unes les autres. Alors, c'est quand elles sont dans l'espace du musée ou de la galerie, je crois que là, tout se décide. Est-ce qu'on peut faire un accrochage avant sur le papier ? Je crois que ce qui est bien, c'est que Serge a un accrochage dans la tête. À mon avis, quand tu fais le choix du papier, c'est vu spontanément. Je n'ai pas dit, je vais faire une loi musicale, elle s'est faite comme ça. D'ailleurs, je travaillais à plat et dans un autre sens, puis tout à coup, il a fallu s'arrêter parce que tout y était. avec ce travail fréquent de superposition d'une première approche, enrichi par un deuxième passage, il y a un moment où il faut s'arrêter. Là aussi, on regarde comme c'est un arrachement. C'est un appel, un envol, un appel vers l'escrase, et un arrachement de la matière à la pesanteur. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu fais le temps de déposer le bouchage ? Un quart d'heure après que je sois arrivé ici, c'est déposé définitive, mais c'était au pied du mur. Je n'ai pas vu la photo, mais j'avais mis ici une image. C'est ma nuit blanche de l'an dernier. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Il y a des toiles flottantes à la piscine de la Plutokai, dans le bassin expérieur, avec l'agrémenté de quelques poules rattachées par des filles invisibles. Et là aussi, il sépare les petites toiles. Voilà. Et là, ce sont des toiles aussi. Oui, tout est en petite toile. Il faut que tu l'imagines contente sur l'eau, avec un peu de souplesse, et bougeant au gré du vent, avec les éclairages. C'est assez intéressant. Et puis je trouve aussi bien notre volume comme articulation. Non, mais c'est bien que le bois, ça fait une occupation d'espace, ça fait une rupture aussi, pour après continuer à avoir toute la liberté du regard. Qui se prête à ce travail. Parce que tu te souviens que tout se disait, elle est réunie au contraire. Oui, c'était bien. C'était l'exception. C'était une des plus belles expositions. Et on était bien dedans. Ah oui, oui, oui ! Et tu vois, alors là, c'est un travail que j'ai fait toute l'exposition. Il y a une série pour le vers de repos, le visuel de l'affiche, avec le sable. Je pense à la matière, parce qu'on a le jardin, donc il y a la terre, le sable, et puis le texte que j'avais proposé, etc. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Quand on dit, il est abstrait, frédéré. Tu vois, un adulte, il est déjà endillé, parce qu'il a tout, je dirais, un savoir, mais qui n'est pas toujours le grand savoir, les connaissances, mais c'est qu'il est prisonnier de choses, et il peut pas se... Il va peut-être être bloqué par une toile comme ça. Un enfant, un enfant de 5 ans, il rentre là-dedans, parce que pour lui, ça, ça va évoquer des choses sur le plan de la nature, ça va être floral, ça va être peut-être... Il va visualiser le vent. Il va pouvoir se dire, mais c'est le vent qui fait tous ces zigzags quand il souffre très fort dans les arbres, tu vois. Donc... Et puis ça joue sur l'espace. Il s'avance et comme ça recule. Sur les matières, regarde quand j'ai travaillé de mains plus brillantes... Oui, oui, tout à fait. Les... Les couleurs mâles, les couleurs qui sont plus brillantes. D'accord. Un premier fond. Elle est belle, il y a une dynamique là-dedans. Tout serait quand même. Elle parle beaucoup sur le plan de la sensibilité, des correspondances, si tu veux, formelles et auditives. Parce que c'est très sonore, vous voyez, toi, tout le sens. Oui, oui, oui. Vous pouvez imaginer des ongles, en effet, des éclos, de la musée. C'est aussi très bien. Ça aussi, exactement. Celle-là aussi, je l'ai fait exprès pour l'exposition. C'est un travail très récent. Vraiment dans les pratiques ordinaires, personnelles. C'est un travail très bien. Je fais des choses. Je fais des tas de choses. Je détourne des matériaux, il y a quelque part des produits de beauté. Ce ne sont pas du tout pas les vues. C'est pareil, ce n'est pas une toile dans laquelle tu prends comme ça. Il faut la regarder. Il faut la regarder. Et puis, qu'importe le sens par lequel ça va se passer, tu passes là, et puis après, tu fais ton propre itinérale, tu rentres dans la toile et tu circules dedans. C'est vrai. Et puis, tu t'aperçois qu'il y a différentes formes de travail. Il y a de l'empreinte, il y a du monotype, il y a du glacis volontairement très mat, qui vient se mettre sur un mouvement comparable à l'autre. Donc, on a trois techniques qui se marient pour arriver à ce résultat. Je ne trouve plus l'analyse bien. Là, c'est pareil. Alors là, c'est des éléments de bâche qui s'étaient accidentellement détachés. Quand j'ai fait mes premiers essais de tatou sur bâche, maintenant, c'est bien au couvert, plus les mêmes bouches, mais j'ai recueilli ces fragments. C'est plus comme les salles des plages, où la poussière des tuiles, tout ça, ça s'enlève. Et cette toile n'était pas finie qu'on se fait jeter une dernière fois pour le choix. Elle était à plat encore assez sur la peau, ça m'enlève, et je n'ai pas touché. Je crois même que j'ai oublié la signe, tu vois. Parce que c'est vivre avec la peinture, pour le coup, on s'assoit dans la peinture, on vit avec elle, complètement, oui. Alors, la maison a dit, la maison a dit, ça va être dangereux, les gens vont s'asseoir dessus. Alors, on s'était posé la question de la mettre en œuvre comme... Oh non, il faut la positionner comme ça, parce qu'il faut se dire qu'elle est faite aussi pour être utilisée. Alors, pas le public, parce qu'on ne peut pas permettre, mais... Non, pour en particulier, l'œuvre vivante. Oui, les artistes cassent la baraque, cette année, je l'avais mis, plusieurs, sous le plafond, tu connais, ça suffisait. oui, voilà. Et donc, j'avais 3 stands, je ne sais pas pourquoi. C'est 3 stands, non ? Oui, exactement. C'est juste avant, Arsena, ou presque en même temps. Et donc, je l'avais mis sous le plafond, c'était assez de nombres. Là, pour le coup, personne ne pouvait s'asseoir. Moi aussi. Ce sont des marbres. Exactement. Ça, c'est un carin, c'est une caillouille, tu vois. Et ça, c'est un marbre noir de Belgique, et c'est la dernière pierre que j'ai trouvé chez un argent de pierre, un arbrouillé. Et donc, ma carrière s'est fermée, elle n'existe plus, elle n'extrait pas, et j'ai utilisé le dernier bloc. En tout cas, le passage, c'est la matière, on n'est plus, tu sortes la sculpture de la matière. D'accord ? Et là, voilà, elle revient à son origine, elle disparaît dans... Parce qu'on est chacun un grain de... un caillou, comme, voilà, le jardin, un fragment du cosmos, ou l'univers. Ce grain de caillou est sorti de sa masse et retourne, peut-être pour l'éternité, dans ce... à la fin de son parcours. C'est bon. Ça, c'est très bien, tu vois. Ah, voilà. Le cabinet de dessin. J'ai le plan d'un... Tout le cabinet de dessin. C'est bien, et puis c'est rythmé, parce que tu vois, ça fait des séquences, c'est très séquentiel, ça. C'est vrai. Ah oui, c'est très très bien. Et sans être triste, je sais que c'est grave, parce que d'abord, le matériau, c'est la mémoire, donc c'est le goudron. C'est du goudron que tu as récupéré, c'est du goudron. Oui, j'ai récupéré. Oui, c'est ça. Alors ça se travaille comme... Comme de la gouache, comme de l'huile, comme de l'alphélique ? Oui, si grand, je suis gêné des enclosés. Ça doit être très... C'est grand. C'est grand. C'est grand. Et donc, ça abîme la peau. Donc, il faut prendre des précautions et pour arriver à ce que ça soit un peu préfixé, il faut que je... T'as ramassé ça sur les plagues ? Dans les bidons ? Dans les seaux, oui. Oui. Mais j'en ai encore même à la tête. Et ça se sèche à ce moment-là ? Ça ne sèche pas ? Ça ne sèche pas. Ça n'arrive pas à sécher. Alors, tu peux mettre un peu d'eau si tu ne veux pas que ça durcisse. Mais c'est un matériel à la fois dangereux qui n'est pas du tout fait pour ça. De ma polémique avec Ouest-France, j'avais été attaqué pour avoir fond de la beauté ou essayer avec le drame. Et Dominique Polo... Ce n'est pas de la beauté, c'est témoigné avec... C'est témoigné de l'accident. Les pigments viennent de... Bien sûr. De la terre, du végétal... Pourquoi ? Il y a le végétal, il y a le minéral, on écrase... Exactement. Des pierres qui donnent de la poudre. Je ne sais pas. C'est pas tabou. Pour moi, c'est pas tabou. Et Dominique Polo... En tout cas, ça pouvait même... Une sorte de... C'était pour conjurer en quelque sorte. Ça pouvait être conjuratoire aussi. Comme font les tribus en Afrique ou en... Pour éloigner de... Oui, enfin, je veux dire, ça peut être aussi un geste... Un tel appui... Oui, c'est ça. Un tel appui... Cette communication qu'on établit avec la nature, avec les éléments. C'est vrai. ça peut être pris de cette façon. Oui, puis ça complète l'autre aspect des éléments. Le cerveau, la terre. Alors, tout là, c'est jamais grave. Cet hommage à Soulard, on peut dire quand même, c'est bien de... Je pensais à Pierre, d'avant 2000, puisque je l'ai exposé à la Médée de Paris. Tu vois que ce... Le travail que j'ai prolongé en suit n'est pas du tout arrivé par... comme ça opportuniste, parce que c'était la marégoire. La marégoire est venue répondre avec ses tâches les plus... inquiétantes, quand même. Tu vois, ce qu'il faut aussi... Et ça complète. C'est de voir ce tableau qui est complètement lumineux, qui est comme un brasier, et avec le contre-champ, en quelque sorte, des deux toiles noires et broute noire. Enfin... C'est le mot. ça, c'est magnifique. Mais là, tu fais bien... Alors... Oui. C'est voulu, mais il a fallu un peu se battre, parce que... C'est étonnant, parce qu'il y a plusieurs plans qui s'enchaînent, parce que tu as ce... En plus, le sol est noir. Oui. Et après, tu as donc cette ouverture, cet embrasement. Et puis, alors, ça continue encore avec la fenêtre qui ouvre sur le jardin, mais c'est Nabi, ça. Exactement. C'est un tableau Nabi, avec la succession de plans qui, finalement, se rejoignent pour ne former qu'un plan unique. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai un peu imposé, parce que... Non, c'est bien, ça fonctionne bien. Serge m'a dit, tu m'obliges à faire une salle noire que je n'avais pas forcément prévue. Il avait quand même choisi et puis il pensait peut-être en mettre trois ou quatre... Tu en as fait d'autres, alors il n'y a pas d'autres. Ah oui. Moi, je les ai exposés à New York aussi et j'en ai, je crois, une trentaine dont peut-être certains iront dans un musée dont on parlait tout à l'heure, mais le temps que la personne dont nous parlions se décide, mais bon, c'est un peu plus, mais le choix ne fait pas. C'est magnifique, ça fait comme un triptyque. Tu vois, à nouveau, que ce n'est pas une couleur unique. Le fait que j'ai travaillé, il y a des grands amis noirs, il y a des grands... l'homme qui ressurgit de ce temps. C'est une figure humaine, c'est évident. C'est une figure-là involontaire, mais... Non, mais elle n'a pas... Mais tu sais, dans les peintures pariétales, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. C'est inconscient, mais il y a un moment donné où il faut sortir justement de cette abstraction, parce que c'est facile quand même pour dire qu'il n'y a rien vraiment de déterminé, de conscient, mais à un moment donné, c'est évident que ça émerge, la figure émerge. Et le mot utilisé, puisqu'on parle de ma chérie au... très concret. Donc il faut... C'est du mot avec ça. Et puis ça donne un... un point... un point de repos aussi en même temps, mais un repos qui est très négatif. Mais c'est vrai. Parce que c'est vraiment négatif. qui peut être peut-être difficile pour certains. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis à l'aise avec... Je ne sais pas. Non, moi aussi. Moi, c'est un peu comble, complètement. Je ne peux pas dire... Et puis il n'y a pas de rupture, encore une fois, parce que tu vois, tu te dis que ça, c'est la verre et c'est l'envers. Enfin, je veux dire, c'est comme une pièce... une médaille, tu vois. Oui. Alors là, il y a aussi le côté solaire, le côté... le côté... feu, volcanique, la fusion. Et ici, au contraire, c'est une fusion qui est souterraine. La réflexion. Qui est souterraine. C'est vraiment un contrepoint. Et je disais... Ça sert toujours de contrepoint. Oui, oui. C'est toujours... la verre et l'envers. Là, on est vraiment dans quelque chose de souterraine, de volcanique. Enfin, tu vois. Mais c'est une matière en fusion aussi. Et la matière en fusion, elle explose. Elle est là, c'est le feu. C'est... C'est... La lave qui prend toute sa couleur. Et là, c'est une lave qui est secrète. Il faut aller chercher... C'est ça, on l'avait construit. Pour... Pour ne pas gérer... Non, mais ce qu'il y a noir et blanc, ça fonctionne. Ah oui, je vais refaire un mur noir. C'est trop bon. Il est trop bon. Et le sot de son. C'est bon. Ah, écoutez avec la nature. Tu es d'accord ? Oui. Donc, on rappelle que... Je suis sensible et je recueille l'arbre meurtri et bien c'est pas un peu peur, c'est juste pour un peu de l'éducation à regarder par la fenêtre ce qui se passe. C'est quand même la couleur et l'attraction de son. C'est frappant, on a un tableau dans le bleu avec Céline. C'est qu'il y a toujours ces surprises dans ce lieu, c'est ça que je fais. Il y a toujours la nature qui peut habiter de merveilleusement. Même chose avec celui-là. C'est très beau, c'est une exposition forte, dense. Je pense que chacun peut y puiser, y trouver ce qu'il y a. Bien sûr, bien sûr.